Oui, Jonathan Chanteux. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on le disait, c'était le début du sujet, Labour, plus haut village de Wallonie, c'est excellent évidemment au niveau du commerce, c'est excellent évidemment au niveau du tourisme, donc ça c'est vraiment que du positif. Je pense qu'on va pouvoir en retirer énormément de bonnes choses pour Labour. Maintenant, par rapport au dossier Paris-Mort en tant que tel, d'accord, le projet, c'est un projet qui est fort moderne, mais c'est aussi un projet de logement. Et ça, par rapport à ça, je pense que le vrai enjeu de la politique à Labour, il est là. C'est que faire avec le logement sur Labour. Je prends deux exemples. Sur les trois premières années, on a travaillé sur deux très gros dossiers au niveau logement, en dehors de projets évidemment qui sont types comme ceux-là, ou qui concernent des particuliers, mais sur l'intérêt général, comme Valérie vient de le dire. Donc premièrement, on a instauré une taxe sur les logements inoccupés, de manière à pouvoir faire en sorte que l'on puisse améliorer la qualité du logement et ne pas se retrouver avec des chancres à gauche et à droite dans la commune, mais pour pouvoir avoir une structure logement qui soit très bonne sur Labour. Deuxièmement, on a pris une ligne de conduite il y a deux mois en conseil communal, avec pour objectif de structurer la manière dont le collège va décider de sa politique du logement sur le long terme à Labour. On a vu d'autres exemples dans des... Donc le collège est doté d'une ligne de conduite qui permet justement de réduire la possibilité de s'aider ces belles maisons unifamiliales qu'il y en a à Goué, il y en a à Labour, il y en a à Dolay, il y en a partout sur la commune. On est d'accord, on est d'accord, on a voté, oui. On a voté, oui. Tout à fait, l'objectif est de trouver une ligne de conduite majeure et qui soit cohérente sur le long terme à Labour au niveau du logement. Maintenant, je le répète, effectivement, le projet qui nous occupe ici, le projet Paris-Mau, c'est vrai. Qu'on est dans du moderne, dans une ville, enfin dans... À Goué, on le refuserait. À Goué, on le refuserait. Je n'ai jamais vu un bâtiment où il y avait autant de dérogations. Moi, je suis à la CCAT depuis 1994. Je n'ai jamais vu qu'on accordait autant de dérogations dans n'importe quel bâtiment, à Labour en général. Ici, on est à Labour. Donc c'est un site classé. Alors, on ne va pas se focaliser sur un seul bâtiment parce qu'on a d'autres thèmes, évidemment, développés. Vraiment, il ne faut pas s'arrêter à une question de goût. Il faut essayer de travailler, il faut essayer de trouver une ligne de conduite globale sur Labour. Alors, je répète, c'est vrai que le bâtiment, il est moderne. À titre purement personnel, moi, je le trouve beau, mais ça reste vraiment une opinion personnelle. Mais quand il est présenté sur le projet, tu as l'impression que c'est beau, c'est sûr. Mais quand tu vas le voir, ça va être quelque chose d'énorme. Mais Marc, qu'est-ce que tu proposerais ? Nous, on souhaite qu'il n'y ait plus de friches sur Labour et on y travaille, que ce soit Labour au-delà. Donc, on y travaille. Toi, qu'est-ce que tu proposerais ? Qu'il rénove son bâtiment et qu'il en fasse 8 appartements. On est tout à fait d'accord et qu'il réserve la place qui reste au parking pour tous ses appartements. Il t'a dit non. Il faut bien falloir avancer, on n'aura jamais... Mais est-ce que vous lui, tu l'as dit toi-même, il y a une taxe sur les bâtiments inoccupés. Est-ce qu'il a déjà payé quelque chose ? Non. Non ? Pourtant, il y a une taxe. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Alors, on va essayer de ne pas se focaliser sur cet unique bâtiment. Malgré tout, au niveau du planning, Valérie Desjardins, où en est-on ? Maintenant que le feu vert est accordé par la commune, le dossier entre les mains de la région Wallonne. Oui. Avec une planification de travaux qui pourrait démarrer ? On attend le retour de la région Wallonne. Maintenant, apparemment, au plus vite, si le retour est positif. Parce qu'il y a toujours le retour de la région Wallonne qu'on attend. Pour la place ? Autant que faire se peut, entre Limbourg-Haut et la place et le centre de Dolan. Est-ce que c'est d'actualité, cela ? Donc, nous, on a pour objectif, Limbourg-Haut, c'est la ville historique de laquelle partent aussi des promenades, ce qui peut aussi atterrir du tourisme doux, ce qu'on veut évidemment développer à Limbourg. Dolan, c'est le centre commercial. Donc, quand on a rentré le projet pour obtenir des subsides, pour refaire la place à Dolan, le but était évidemment de créer cette liaison entre Dolan, centre économique, commercial, et Labour, centre touristique, pour un tourisme doux. Donc, actuellement, on est en train de travailler sur la place. Et le but, maintenant, comme Jonathan l'a dit et comme je l'ai répété, on travaille vraiment sur le long terme. On a vraiment une vision sur le long terme qui ne s'arrête pas à 2018. Ensuite, pour Labour, je pense, voilà, à Labour, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il n'y a pas beaucoup de rentrées. Donc, à un moment donné, il faut essayer de redynamiser l'ensemble de la commune et de trouver les atouts de chaque entité. Là, Goé en a également, Bilestat en a également, il y a des chemins de promenade sévères. Et donc, je pense qu'il faut vraiment mettre toutes ces entités ensemble et les relier et travailler avec les habitants pour permettre à Labour d'avoir une vision positive sur le long terme. Et autour du cœur qui est et qui sera plus que jamais à l'avenir la place de Léon d'Andrimon, c'est assurément le dossier de la mandature, la rénovation de la place. Un vieux dossier, je pense qu'on en parlait il y a déjà plus de 10 ans. Il y a déjà eu deux dossiers. Est-ce qu'on peut déjà fixer rendez-vous à l'automne 2017, Jonathan Chanteux, par rapport à ce dossier ? On a l'impression qu'enfin, il avance. Vous avez reçu un fameux coup de pouce. Tout à fait. On a reçu un fameux coup de pouce, plus ou moins un million d'euros. Il faut savoir qu'on passe au prochain conseil communal le cahier spécial des charges pour un montant qui est très largement supérieur à ce million d'euros. On a un montant supérieur à 2 millions. On approche de 2 300 000. Donc clairement, là, il va falloir trouver les moyens de le faire. Il va falloir qu'on dégage des moyens supplémentaires. Mais ce qui est génial avec cette place, c'est que c'est vraiment la première pierre d'une rénovation globale de la bourse. C'est un dossier qui est vraiment très intéressant parce que ça va permettre quelque part à la commune d'essayer de montrer l'exemple, de montrer vers où on aimerait bien aller, vers où on aimerait bien tirer Limbourg. Elle ressemblera à quoi cette place ? On n'a pas des plans ni des nœuds visuels, mais schématiquement, on peut l'imaginer comment ? Schématiquement, à la place, on ne va pas avoir une révolution complète de ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc on va avoir des revêtements qui vont être un peu différents. On va avoir toute la surface de la place qui va être complètement changée. La vraie spatiale va changer d'endroit également. Donc on va vraiment avoir un relifting complet avec plus de place pour les commerces, plus d'endroits verts et surtout, surtout, plus de parking sur la place de manière à ce qu'on ait vraiment un endroit convivial. Donc il y aura moins de parking, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Non, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura moins de parking, je suis en train de dire qu'il y aura moins de parking sur la place en tant que telle. Pour le reste, on essaie de trouver justement des solutions de manière à pouvoir faire en sorte que les commerces restent accessibles et que la mobilité puisse de toute manière sortir, grandir de ce relifting de la place. Maintenant, c'est clairement l'objectif, c'est un premier pas pour essayer de faire en sorte de pouvoir insuffler une image positive sur la bourre. Et maintenant, on a la chance d'avoir, comme on disait tout à l'heure, les plus beaux villages de Wallonie à la bourreau. On va refaire le lifting au niveau de la place. Donc c'est une première étape, c'est une étape supplémentaire de manière à pouvoir redorer l'image de la bourre.